... Le téléspectateur de la radio télévision nationale congolaise. Bonjour à toutes et à tous de partout où vous nous suivez. Vous êtes en République démocratique du Congo à l'extérieur. Nous vous disons merci d'être branché pour cette rétransmission en direct à partir du palais de la nation où nous nous trouvons en ce moment. Il s'agit bien sûr donc de cette première visite officielle du président kenyan William Samoa Routou. Je suis avec le directeur adjoint de la presse présidentielle et c'est avec lui que nous allons passer cette matinée. Giscard Poussema, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Giscard, nous sommes là ce matin. Le président de la République est certainement déjà arrivé sur les lieux. C'est la toute première visite officielle de Samoa Routou après son investiture. Élu en septembre de cette même année, le président William Routou est arrivé à Kinshasa le soir de ce dimanche 20 novembre 2022. Il entame ainsi une visite, la première visite depuis son arrivée à la magistrature suprême. Une visite qui fait suite à celle d'un autre ancien chef de l'État, son prédécesseur, Ouro Kenyatta, qui est arrivé ici dans les cadres du processus de paix qu'il mène depuis le mois d'avril de cette même année dans les cadres du processus dit des Nairobi. Le président William Routou a pris ses quartiers à Kinshasa depuis le dimanche soir. Ce matin, il sera reçu ici, comme vous le constatez, au palais de la nation, siège de la présidence de la République démocratique du Congo, où le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi Chilombo, est arrivé, comme dans ses habitudes, aux premières heures de la journée, ici, au palais de la nation. Et c'est ici qu'il va recevoir son homologue, dit Kenya, qui arrive pour la toute première fois. Selon le communiqué qui avait été diffusé par la présidence kenyane, c'est une rencontre qui permettra au déchave d'État d'échanger sur un certain nombre de questions, dont la question des investissements, la question des sécurités, la question d'intégration régionale avec le point d'ordre, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Exactement, Giscard Koussema, on peut, à travers les images, constater que le détachement d'honneur est déjà rangé pour recevoir le président kenyan avec les honneurs. Une première visite officielle en République démocratique du Congo et ici, à Kinshasa. Giscard Koussema, dans quel contexte intervient cette première visite de Samuel Routou ici ? C'est dans un contexte de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la conséquence des affrontements entre le groupe terroriste appuyé par l'armée rwandaise et le EFARDEC. Et comme vous le savez, le Kenya offre ses bons offices, justement, dans les cadres du pourparlers dit des Nairobi. Donc, c'est à Nairobi que ce processus avait été lancé, le jour même où la République démocratique du Congo faisait son entrée à la East African Community. C'était donc sous la présidence de Ouro Kenyatta. Et c'est lui, d'ailleurs, qui, malgré son départ à la présidence de la République, a été désigné comme facilitateur. Donc, c'est dans ces contextes-là que le président du Kenya arrive ici, en République démocratique du Congo, un pays qui est impliqué, pour reprendre l'expression de la présidence kenyane, c'est un rôle crucial que mène le Kenya par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et le Kenya semble déterminé à aider la République démocratique du Congo, justement, à venir à bout de ses forces terroristes, appuyées par l'armée rwandaise, le Rwanda, qui s'obtinent, justement, à continuer ses incursions sur son œuvre d'invasion à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, toutes les voix s'élèvent de partout pour que ses troupes puissent se retirer de la République démocratique du Congo et permettre à ses citoyens qui sont en train d'errer hors de leur résidence habituelle pour qu'ils puissent, finalement, vivre en paix dans leur propre pays. Exactement, Giscard Roussema, toutes les voix, et celle aussi de la République du Kenya. On sait, Giscard, que depuis un temps, les relations sont bonnes entre les deux pays. On l'a vu également au moment de l'arrivée du président Ruto. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, on le sait, a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président Ruto au Kenya. Et c'est ce jour-là, au moment de sa rencontre, que Ruto a bien lâché qu'il va poursuivre ses relations, les bonnes relations qui existent, donc, entre la République démocratique du Congo et le Kenya, jusqu'à au-delà de la situation sécuritaire, au-delà de problèmes de sécurité dans la partie est de l'Afrique, qui est particulièrement en République démocratique du Congo. Est-ce que les deux chefs d'État pourraient également évoquer d'autres questions ? Oui, essentiellement des questions d'investissement. Cela est même repris dans les communiqués officiels. Comme vous le savez, le Kenya, du Oru Kenyatta, a entrepris de renforcer des relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi. Un certain nombre de mémorandums d'entente avaient été signés, ici même, au Palais de la Nation, entre le président Tshisekedi et le président Oru Kenyatta, à l'époque. Et lorsque celui qui était son vice-président a accédé à la magistrature suprême le 13 septembre de cette même année, il a publiquement déclaré sa volonté de pouvoir poursuivre avec cette politique de rapprochement entre Kinshasa et Nairobi. Voilà pourquoi il a multiplié les gestes, non seulement que le président Tshisekedi était bel et bien au stade de Nairobi pour sa prise de son installation au pouvoir, mais aussi il y a un pont pratiquement qui était entre les deux capitales pour entretenir ses bonnes relations. Et aujourd'hui, près de deux mois seulement après son investiture, qu'il ait choisi la République démocratique. Parmi ses premières destinations, il démontre davantage l'intérêt que le président Ruto accorde justement à ses partenariats, disons-le, privilégiés entre les deux États. Et comme vous le savez également, le Kenya, c'est parmi les États qui se sont engagés pour ramener la paix, non seulement qu'il y a un facilitateur, mais Nairobi offre également son hospitalité, ses bons offices, c'est pour parler avec les groupes armés qui se sont inscrits dans la logique du président Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, celle de pouvoir intégrer la vie sociale à travers les programmes qu'on appelle le PEDDRCS. Donc ceci-là, c'est ça qui sera autour, en tout cas, de ces échanges en tête à tête ici. Et les programmes prévoient également que les deux chefs d'État se présentent, s'expriment devant la presse. Donc ils auront le temps de faire la restitution de leurs échanges. Et donc nous en saurons un peu plus sur la perspective de cette rédynamisation de relations entre les Kenyans et la République démocratique du coup. Exactement, Giscard Koussema, très cher téléspectateur, vous n'allez peut-être pas le voir de si tôt, mais donc un espace est réservé pour que les deux chefs d'État s'expriment devant les caméras. Nous avons la presse nationale et internationale venue, la presse kenyenne également, qui accompagne le président William Ruto. Alors nous allons installer un peu les cadres en langue nationale pour vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Nous avons Godé Kabundi pour le Tchilouba. Godé, nous sommes au Palais de la Nation. Explique-nous un tout petit peu en Tchilouba ce qui se passe ici. Patrick Moukoui, c'est un tout petit peu en Tchilouba. C'est un tout petit peu en Tchilouba. C'est un tout petit peu en Tchilouba. a un tout petit peu en Tchilouba. C'est un tout petit peu en Tchilouba. Nous vivons en Tchilouba et viens de Tchilouba. gepostis pour le Tchilouba et le Tchilouba. C'est un tout petit peu en Tchilouba. Patrick Mkoui, bonjour et bienvenue. Son homologue kenyan visite officielle à Kinshasa pour une toute première fois depuis son investiture. Vous le voyez donc sur ces images, le président de la République qui va se dresser devant, à l'entrée de son bureau du Palais de la Nation, le tapis rouge déroulé pour recevoir le président kenyan. Juscar, en ce moment-là, on est en train justement de parler de ces relations entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya, des relations qui, ces trois, disons, ces quatre dernières années, ont pris une autre tournure avec le président de la République, qui est le président Ouro Kenyatta, l'ex-président à l'époque, et aujourd'hui des relations qui sont en train de se raffermir davantage avec le nouveau président qui est arrivé. Juscar Roussema, est-ce que cela envisage également un avenir meilleur entre les deux nations ? Effectivement, les rapprochements entre Kinshasa et Nairobi augurent un partenariat solide, un partenariat qui avait bien commencé avec le président Ouro Kenyatta. Rappelez-vous que c'est au Nairobi, au Kenya, que le premier pas a été posé pour organiser la campagne présidentielle du président Félix Antoinette Chisekedi, Chilombo, ce pays n'a pas hésité, en tout cas il a cru au président Félix Chisekedi et lui a apporté tout son soutien. Et depuis que la situation s'est détériorée à l'est de la République démocratique du Congo, on a vu comment les Kenyans sont mobilisés, en tout cas pour cette question. Là, le président de la République, Félix Antoinette Chisekedi, Chilombo, est là devant la haie d'honneur. Donc d'ici quelques instants, son hôte démarque, William Routot, va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Il devrait recevoir donc les honneurs de la part du détachement d'honneur de la garde républicaine. Les deux chefs d'État vont par la suite prendre les marches du Palais de la Nation vers le salon des ambassadeurs. C'est là que les deux chefs d'État seront en tête à tête et par la suite, ils seront rejoints par leurs collaborateurs respectifs pour une réunion bilatérale. C'est une rencontre voulue, souhaitée par les deux chefs d'État qui sont ici au Palais de la Nation. Et on rappelle que c'est une visite de 24 heures car après cette rencontre en tête à tête et le point de presse qui va s'en suivre, le président William Routot devrait poursuivre son voyage vers la Corée selon un communiqué officiel du State House de Nairobi au Kenya. Donc ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Kenya augure en tout cas un bon partenariat dans sa politique d'ouverture. Le président Félix Tshisekedi a toujours souhaité entretenir de bonnes relations d'abord avec tous ses voisins et tous les autres pays qui respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici en tout cas le Kenya s'est montré sincère dans son partenariat avec la République démocratique du Congo. Non seulement que le président sorti et les présidents entrant nouvellement élus sont en train de mener un rôle crucial pour amener la paix mais il y a aussi des troupes combattantes de l'armée du Kenya qui sont déjà arrivées à Goma. Ils arrivent par vagues. La première vague était constituée de cent, d'une centaine de combattants, une centaine également pour la deuxième vague mais avec eux également une grande logistique à la faveur du déplacement du président Ouhu Kenyatta. Il nous a été donné justement de voir ces hommes des troupes et leur arsenal. Ils sont venus pour une mission offensive, ça il faut le rappeler pour ceux qui doutent encore. Ils viennent pour combattre toutes les forces négatives même s'il y a un processus qui est en cours, un processus politique. Et donc ceux qui vont s'inscrire dans ces processus politiques vont éviter le coup de feu, le déluge de feu de ces troupes kenyans et celles des FRDC. Mais pour ceux qui sont réfractaires et qui travaillent sous les bottes de pays étrangers, ceux-là en tout cas subiront le prévu de feu. Donc voilà Patrick Moukou, il est président de la République. Il est là, il attend son hôte des marques avant que la rencontre en tête à tête entre les deux chefs d'État ne commence ici au salon des ambassadeurs au palais de la nation à Kinshasa. Exactement. Giscard Koussema envoie le président de la République qui se rapproche donc de l'aïe d'honneur pour recevoir son homologue kenyan qui va arriver d'un instant à l'autre. Le cortège va faire son entrée ici au palais de la nation. Déjà depuis ce matin, le drapeau kenyan flotte aux côtés du tricolore de la République démocratique du Congo. Et là, le président de la République, Félix Antoine Chisiquet-Chiomoulou, est en train d'avancer pour recevoir son homologue, William Brouteau, qui arrive à Kinshasa pour une première visite officielle depuis son investiture. On rappelle que le président de la République a pris part à cette cérémonie d'investiture à Nairobi. Et bien avant le jour de la cérémonie, les deux chefs d'État se sont rencontrés dans la soirée. Nous avons participé à des chaleureuses accoulades. Nous espérons que ce soit également le cas parce que les deux pays entretiennent des très très bonnes relations depuis quelques années. Et avec l'arrivée du nouveau président, William Samoa Roto, on participe au raffermissement de ces relations. Sur ces images, le cortège du président kenyan est en train de faire son entrée ici au palais de la nation. C'est donc la toute première fois pour Samoa William Roto, comme président de la République, de fouler le sol congolais et la capitale de la République démocratique du Congo. Il sera donc reçu par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui est en train de jeter un oeil sur les cortèges qui s'approchent. Voilà donc, dans un instant, le président kenyan va descendre de son véhicule et sera reçu par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, la République démocratique du Congo. Et les kenyans qui sont en passe, donc, de raffermir leurs relations, des relations qui sont au beau fixe. Le ciel est pratiquement bleu entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le kenya. Le kenya qui est bien engagé pour aider la République démocratique du Congo à préserver son intégrité territoriale. Giscard Koussema l'a dit il y a quelques minutes, les troupes kenyennes sont dans l'est pour aider les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. Voilà donc, c'est le cortège qui arrive. Et Giscard Koussema, nous allons d'un instant à l'autre voir le président de la République du Kenya, le président nouvellement élu, Samoa Routo, descend de son véhicule pour saluer son homologue congolais, voilà, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'approche donc pour recevoir son honte. Voilà, Giscard Koussema, des chaleureuses accolades. On s'y attendait. Et c'est comme à Nairobi, la première fois qu'ils se sont rencontrés, le soir, avant l'investiture. Giscard Koussema, des chaleures accolades. Giscard Koussema, des chaleures accolades. Giscard Koussema, des chaleures accolades. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il est possible justement parce que l'opinion attend. Le média annonce depuis quelques jours l'organisation de Pourparler à Nairobi. Nous sommes bel et bien le lundi 21 novembre 2022. Le président Félix-Antonin Chiseke Di Chilombo est ici à son pays. Il suit de près la situation qui se passe. Donc on s'attend à ce que les choses soient précises par rapport à toutes ces rumeurs qui sont répandues à travers les médias. Le processus de paix de Nairobi, s'il doit reprendre ce serait quel jour exactement. Quel rôle exactement le Kenya entend jouer par rapport à cette force. S'il s'agit-il d'une force offensive ou d'une force d'interposition comme le laissent entendre certaines rimeurs. Mais il y a également cette reprise, cette continuité justement du partenariat privilégié qui existe entre Kinshasa et Nairobi. Bref, autour de toutes ces questions, on attend la déclaration du président, du nouveau président du Kenya, William Maruto, qui est arrivé ici en visite officielle. Dès 24 heures, c'est sa toute première visite depuis qu'il a été investi le 13 novembre 2022. Alors Giscard Koussema, nous espérons que vous aurez, vous comme tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, des réponses à vos questions. Et ce sera dans un instant, juste le temps que les deux chefs d'État, William Samoa Roto et Félix-Antoine Tshisekedi, s'entretiennent en privé, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous espérons que dans moins d'une heure, nous serons encore une fois ici pour participer à ce point de presse. On se retrouve dans un instant.